Je vous présente maintenant le célèbre paradoxe Monty Hall. C'est un paradoxe lié aux probabilités. Vous allez voir que si on maîtrise les probabilités, nous allons faire des choix qui vont contre nos intuitions premières, contre ce qui paraît le plus évident. Ce paradoxe s'appelle Monty Hall car il fait référence au présentateur d'un jeu célèbre de télévision aux Etats-Unis qui s'appelait Let's Make a Deal. Alors voici en quoi consistait ce jeu. Un candidat fait face à trois portes. Derrière l'une d'elles se trouve une belle voiture neuve. Derrière les deux autres, des chèvres. Le candidat choisit une porte, disons la porte 1. Pour faire monter le suspense, Monty Hall, le présentateur, ouvre l'une des deux autres portes, disons la porte 3. Et là qu'est-ce qu'on voit ? Derrière la porte 3, il y a une chèvre. Pour faire monter le suspense d'un cran supplémentaire, il donne aux participants la possibilité de s'en tenir à leur choix initial ou alors de choisir la porte non ouverte, la porte numéro 2. Vous êtes le concurrent, que faites-vous ? Est-ce que vous gardez la porte numéro 1 que vous avez choisie, mais vous n'avez toujours pas vu ce qu'il y avait derrière ? Ou est-ce que vous choisissez la porte numéro 2, celle que vous n'aviez pas choisie, mais derrière laquelle peut aussi se trouver la belle voiture neuve ? Bon, qu'est-ce que vous faites ? Je pense que vous faites comme la majorité des gens. Vous vous en tenez à votre premier choix. Pourquoi ? Je garde la voiture, la porte numéro 1. Et oui, on se dit que puisque la voiture a été placée derrière l'une des trois portes au hasard et que la porte numéro 3 a été éliminée, il y a une chèvre. Maintenant, il y a une chance sur deux que la voiture se trouve derrière la porte 1 et une chance sur deux qu'elle se trouve derrière la porte 2. Et oui, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas rester à votre premier choix. Bien qu'il n'y ait pas de mal à changer, chacun pense en rester à son choix. Ce serait horrible de se dire « je change d'avis alors que j'avais raison ». Et donc, par fierté, par inertie ou par peur, on garde notre premier choix. Selon vos savants, il fallait choisir la porte fermée. Les chances que la voiture se trouve derrière la porte fermée, derrière la porte numéro 2, sont de 2 tiers, de 2 sur 3. Par contre, si on reste sur la porte numéro 1, nos chances sont de 1 sur 3. Alors là, c'est stupéfiant. On a deux portes. On a l'impression qu'on aura une chance sur deux. C'est 1 sur 2, 1 sur 2, 1 demi, 1 demi. 50-50. Non. Elle a fait un calcul. Marilyn vaut savant. Et elle a obtenu, si vous choisissez la porte numéro 2, vous avez 2 chances sur 3 de gagner la voiture. Si vous restez sur votre premier choix, vous avez 1 chance sur 3. Alors voyons quel est ce raisonnement et comment on obtient ce résultat qui est totalement contre-intuitif. C'est en cela qu'on l'appelle le paradoxe de Montiol. De nombreux mathématiciens ont écrit à Marilyn et lui ont dit que ces calculs ne pouvaient pas être vrais. Ce n'est pas possible. Ça défie toute raison. Mais quand on suit le raisonnement mathématique, vous allez voir, vos savants ont raison. Elle a reçu des dizaines, des milliers de lettres même, de personnes qui lui disaient que ce n'est pas possible. Même de grands mathématiciens. Si vous suivez la logique mathématique, il faut choisir la deuxième porte. Il faut changer de porte. Et en fait, les probabilités, on peut les tester. C'est ça qu'il y a de bien. Donc vous pouvez jouer à ce jeu, par exemple, mille fois. Si vous ne changez pas de porte, vous aurez plus de chances de perdre que si vous changez de porte. Imaginons, vous ne changez pas de porte, vous jouez mille fois. A chaque fois, vous gardez toujours votre premier choix. Et votre femme ou votre amie va lui changer de choix à chaque fois. Et bien, il va gagner plus souvent que vous. Deux fois sur trois, il gagnera. Vous ne gagnerez qu'une fois sur trois. Alors vous pouvez même y jouer en ligne. Vous avez des simulateurs, soit en français, soit en américain. Donc en français, vous tapez sur Google les sorcières de Salem, Monty. Et vous verrez ce jeu en ligne. Et je vous mettrai le lien aussi en anglais. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Et voyons ce raisonnement. Alors, analysons chacune des stratégies. Donc il y a la stratégie, je reste. Quoi qu'il arrive, toujours, je reste à mon choix initial. Et il y a une autre stratégie, c'est celle de changer. Je vais changer à chaque fois mon choix. Alors, on prend la stratégie 1, rester. Alors, si la voiture est derrière la porte 1, vous gagnez. Peu importe laquelle des autres portes Monty a ouverte. Car vous ne passez à aucune des deux. Si la voiture est derrière la porte 2, vous perdez. Si la voiture est derrière la porte 3, vous perdez aussi. Les chances de gagner avec la stratégie restée sont donc d'un tiers. C'est une chance sur trois. Supposons maintenant que votre stratégie soit de changer à chaque fois. Si la voiture est derrière la porte 1, comme vous changez, vous perdez dans ce cas-là. Si la voiture est derrière la porte 2, Monty, l'animateur, aurait ouvert la porte numéro 3. Vous passeriez donc à la porte numéro 2 et vous gagnez. Si la voiture était derrière la porte numéro 3, l'animateur ouvre la porte numéro 2. Vous, comme vous changez, vous aviez choisi la 1, vous passeriez à la porte numéro 3 et vous gagnez à nouveau. Les chances de gagner avec la stratégie changer de porte sont de deux tiers. Vous avez deux chances sur trois de gagner si vous changez. Vous avez le double de chances de gagner par rapport à la stratégie restée. C'est vraiment contre-intuitif. Même si vous n'évaluez pas les possibilités logiques, vous pouvez jouer vous-même quelques tours avec des objets ou des jouets. Et puis vous additionnez les résultats et vous verrez quelle stratégie est la plus forte. Et vous obtiendrez, avec les statistiques, un tiers de chances de gagner si vous restez tout le temps au premier choix, si vous maintenez votre choix. Et vous aurez deux tiers de chances de gagner si vous changez. Alors, tous ceux qui se disent, Monty connaît la réponse et m'a donné un indice, eh bien ces gens-là ont eu une bonne intuition. Alors, pourquoi les mathématiciens et certains grands penseurs, certaines personnes, n'arrivent pas à accéder à cette compréhension ? Eh bien, ils n'arrivent pas à accepter la bonne explication parce qu'ils persistent. Il y a une bonne façon de se représenter aussi cet apport d'informations que l'animateur nous donne. Imaginons qu'il y ait que le jeu consiste à ouvrir mille portes. Donc, vous en choisissez une et l'animateur va ouvrir toutes celles où il y a une chèvre, sauf une. Donc, vous comprenez bien que là, vous avez une chance sur mille d'avoir choisi la bonne porte. Mais le fait qu'il ouvre toutes les portes sauf une, eh bien là, vous avez 999 chances sur mille que la voiture soit derrière la porte que l'animateur n'a pas ouverte. Il a ouvert les 998 autres. Vous comprenez là ? Quand on change d'échelle, eh bien on arrive beaucoup plus facilement à comprendre le raisonnement. Alors nous, on a tendance à penser que c'est comme une pièce de monnaie quand on joue à pile ou face. Il y a 50-50, mais on n'a pas un apport d'informations. Là, l'animateur, il nous donne une information, il nous ouvre une porte. Et il ouvre une porte qui ne contient pas la voiture, bien entendu. Pensez à la probabilité qu'une pièce que je lance tombe surface. Pour vous, c'est une chance sur deux. Mais pour moi, si j'ai jeté un coup d'œil, eh bien c'est 1. La chance que je trouve la bonne réponse, elle est certaine. C'est le même événement, mais nous avons tous les deux des connaissances différentes. Donc, il y a des probabilités différentes. Dans le dilemme de Monty Hall, deux nouvelles informations sont fournies par l'animateur, pas Monty. Qui lui sait, il voit tout. Donc, fiez-vous plutôt aux probabilités qu'à votre intuition. Sous-titrage ST' 501